En vérité j'ai toujours beaucoup aimé sur Radiohead parce que c'était vraiment dans mon parcours mon premier groupe préféré. Et déjà quand j'étais petit au collège à 10-11 ans et que j'écrivais mes premières chroniques sur ordinateur, Radiohead faisait partie des groupes sur lesquels j'aimais écrire, à côté de Portishead et ce genre de choses, ou de Beck. Et donc très tôt j'ai eu l'envie de parler de la musique de Radiohead. Évidemment il n'était pas question du tout d'écrire un livre, donc le choix d'écrire un livre c'est venu bien plus tard. Ce faisant après mes études de musicologie j'ai eu l'occasion d'écrire des livres pour les éditions Camion-Bian puis le mot et le reste. Et avec le mot et le reste on a développé une sorte d'amitié professionnelle et ils m'ont proposé d'écrire sur David Bowie, moi j'ai proposé ensuite d'écrire sur Sonic Youth. Et ce qui a réanimé cette envie d'écrire sur Radiohead, c'est la sortie de Moonshape Pool en 2016 qui est leur dernier album en date. Parce qu'auparavant j'avais été un tout petit peu déçu par l'album King of Limbs et donc ma foi de fan avait été pas ébranlée mais disons un tout petit peu amoindrie. Et puis j'avais découvert entre temps Bowie, Nick Cave, plein d'autres choses et j'avais plus envie de me concentrer sur ces découvertes récentes. Donc c'est revenu en fait grâce à la sortie de Moonshape Pool qui est devenu un de mes albums préférés de l'année 2016 pourtant riche et un de mes albums préférés de Radiohead. Et donc c'est à partir de là quand le livre sur Sonic Youth est sorti, le Bowie a été réédité, mon éditeur Yves Jolivet m'a demandé sur quoi je voulais travailler. Donc je lui ai suggéré Radiohead, d'autant plus qu'en France il n'y a pas tellement de livres qui traitent de toute la carrière de Radiohead. Il y a un livre sur Ok Computer, il y en a quelques-uns en Angleterre et encore pas tant que ça sur toute la carrière. Donc je me disais qu'il y avait quelque chose à faire, d'autant plus que pour bien connaître la communauté de fans qui est assez geek, assez pointue, je me disais qu'il y avait quelque chose à faire de rigoureux et d'assez complet sur le sujet. La première idée du livre c'est évidemment d'être assez classique, de retracer tout le parcours à la fois biographique, artistique du groupe, depuis ses débuts à Oxford jusqu'à aujourd'hui avec tous les projets parallèles qui ont eu lieu. Évidemment l'axe principal, d'ailleurs on le voit dans le chapitrage, c'est que chaque chapitre est consacré à un album du groupe. Donc il y a neuf chapitres principaux pour les neuf albums du groupe. En vérité il n'y a qu'idées amnésiaques qui sont rassemblées en un seul chapitre, mais disons que c'est vraiment articulé autour de cette carrière discographique. Donc le point d'articulation principal c'est avant tout de parler des albums, des sessions d'enregistrement. Comment sont influencés ces albums ? Parce que chez Radiohead c'est toujours ce qui m'a fasciné, c'est la volonté de renouvellement artistique. Le fait d'écouter en plus du rock, de la musique électronique, du jazz, de la musique savante et d'insuffler tout ça dans la musique. Et donc chaque session d'enregistrement est décrite, chaque chanson est analysée et chaque réception d'album aussi. Évidemment dès qu'on part de chaque album, comme on parle d'un groupe de rock, il s'agit aussi de parler des tournées qui s'en suivent. D'autant plus que chez Radiohead, chaque tournée permet de transformer les chansons et aussi de tester un nouveau répertoire en général. Donc chaque tournée donne un point d'appui pour l'album suivant. Donc ça c'est la première organisation générale finalement, c'est un chapitre par album, promotion, tournée. Et puis au fur et à mesure effectivement on se rend compte qu'il y a de plus en plus de projets parallèles. Au début je ne savais pas forcément exactement comment j'allais les traiter, mais il y a très vite une évidence qui s'est imposée, c'est le fait que Tom York, le chanteur, compositeur et auteur de Radiohead principal, ne voit pas forcément de frontière nette entre ses différents projets. C'est-à-dire que des chansons qui vont au départ composer pour Radiohead, il va les travailler aussi dans ses concerts acoustiques qu'il fait en solo. Et puis à partir de 2005-2006 quand il sort son premier album The Eriser, on se rend compte qu'il y a des chansons en solo qui avaient été travaillées pour Radiohead. Et puis il y a des chansons qui vont tourner en solo qui vont être travaillées avec Radiohead et sortir sur The King of Limbs. Donc les frontières sont de plus en plus poreuses entre la carrière solo de Tom York, qui est la carrière solo principale, et la carrière de Radiohead. Donc l'évidence s'impose, il s'agit de traiter aussi la carrière solo de Radiohead. Mais le problème, ou un problème positif en tout cas, c'est qu'on se rend compte qu'au même moment, Johnny Greenwood, l'autre membre très important en termes de composition et multi-instrumentiste du groupe, se lance dans la composition de musique savante et de musique de film. C'est lui notamment qui a composé pour There Will Be Blood. de Paul Thomas Anderson. Et on se rend compte, quand on est fan de Radiohead et amateur de musique en général, que les compositions de Johnny Greenwood orchestrales vont insuffler des inspirations atonales, orchestrales et de musique savante, chez Radiohead aussi. Dans le Moonshade Pool dont je parlais tout à l'heure, il y a beaucoup d'orchestration, pas symphonique, mais orchestration à cordes essentiellement, et orchestration pour chœur. Et donc forcément, la carrière de Johnny Greenwood, même si je ne la traite pas plus en détail, aussi en détail par celle de Tom York, parce que ce n'est pas une carrière de chansons, j'en ai parlé. Et donc forcément, par effet de domino, ce serait injuste de ne pas parler de celle de Phil Selway et d'Ed O'Brien, même si je ne passe pas autant de temps dessus. Donc les albums sont traités, mais il n'y a pas d'analyse des chansons, comme c'est le cas pour les albums de Tom York et de Radiohead. Donc vraiment, on se rend compte que la carrière de Tom York, elle est vraiment exploitée dans mon livre. Je parle des chansons, je parle des albums, je parle de l'artwork fait avec Stanley Donwood. La carrière de Johnny Greenwood, j'en parle plus globalement, c'est-à-dire qu'à chaque film, qu'est-ce qu'il va ajouter dans sa trousse à outils d'orchestrateur ? Et les autres albums, j'en parle pour montrer qu'il y a une pause chez Radiohead. Qu'est-ce qu'ils font pendant ce temps-là ? Ils font des albums. Alors l'idée d'avoir un livre somme, j'espère qu'il deviendra un livre référence, mais en tous les cas, pour l'instant, un livre somme qui traite de toutes les périodes, de tous les points de vue de Radiohead et de tous les projets parallèles. Ça s'est imposé en écrivant parce que je me suis rendu compte qu'il y avait matière. Et aussi parce que moi, en tant que fan de Radiohead, c'est vraiment ce que j'aurais voulu lire sur le groupe parce qu'il y a beaucoup de littérature sur Radiohead en termes d'articles. C'est même le cœur de ma recherche. Et donc il y a beaucoup d'interviews, il y a beaucoup de choses comme ça, mais il n'y a pas forcément d'analyse générale. J'ai trouvé, par exemple, beaucoup de travaux universitaires sur l'analyse musicale, des travaux plus journalistiques sur les paroles, mais pas forcément reliés les deux en passant par les sessions d'enregistrement. Donc l'idée, c'était de prendre tous les points d'appui, tous les angles d'attaque et d'en parler parce qu'à mon avis, Radiohead ne peut pas être traité que du point de vue des paroles de Tom York. Il ne peut pas être traité que du point de vue de l'engagement environnemental, qui est pourtant très important. Il ne peut pas non plus être vu que du point de vue du marketing, qui est pourtant assez important parce qu'il y a des trouvailles là-dessus, ni du point de vue que visuel, et pas non plus que du point de vue musique, que ce soit qu'en studio ou qu'en concert. Et donc, en fait, ça me paraissait étrange de faire une impasse. Alors évidemment, il y a quand même un parti pris, c'est que mon livre se veut avant tout un livre sur la musique et sur le studio parce que c'est ce qui me passionne et c'est ce qui, à mon avis, est le plus pertinent pour Radiohead parce que c'est avant tout un groupe qui passe des mois et des mois en studio. Donc ça me paraissait important de développer avant tout ça. Mais tout se veut traiter d'une manière ou d'une autre. Après, évidemment, il y a des choses sur lesquelles je passe plus de temps, essentiellement le studio, la composition, l'enregistrement. Comme beaucoup de livres qui sortent chez Le Mou et le Reste, c'est un travail qu'on pourrait appeler de musicologue, de recherche avant tout. C'est-à-dire qu'avant toute chose, effectivement, il convient de préciser que non, je n'ai pas rencontré ni de membre du groupe, ni de proche. J'ai envoyé quelques mails pour préciser certaines informations des ingénieurs du son, un collaborateur des premières années du groupe. Mais ce n'était pas le fort de mon livre parce qu'en vérité, il y a deux raisons à cela. D'abord, je n'ai pas forcément les moyens en termes de temps matériel et financier de contacter tous ces gens et de les rencontrer. Et la deuxième raison, c'est que c'est aussi une force. C'est qu'en fait, sur Radiohead, il y a une somme d'articles collectés sur Internet par les fans et par moi-même par ailleurs, depuis 25 ans maintenant que j'écoute le groupe, qui est telle qu'il n'y a pas forcément besoin de préciser en vérité ce qui s'est passé. Il y a juste besoin de démêler le vrai du faux. Parce que parfois, il y a des articles qui font des raccourcis, qu'ils traduisent mal. Par exemple, il y a un grand classique, c'est le verbe to write en anglais. Written by, écrit par... Bon, ça, en français, on va tout de suite comprendre que c'est écrit les paroles. Alors qu'en vérité, ça veut dire composé très souvent. Donc, ça, c'est un jeu de recherche, en vérité, où on doit absolument bien lire, repartir des interviews, les premières. Et en fait, il y en a des centaines. C'est-à-dire que j'ai lu, écouté, regardé 800 articles, interviews... Enfin, oui, entre 800 et 1000 articles interviews de des centaines de journaux, d'interviews de la BBC en France, aux Etats-Unis, etc. Donc, c'est des années de recherche. Mais en fait, j'avais tout. À partir de ça, j'avais toutes les infos qui m'allaient. Ce qui manquait, c'était l'analyse. Mais ça, c'est mon job en tant qu'auteur musicologue, en toute modestie. Ce n'est pas un devoir universitaire. Mais disons qu'il y a de l'analyse musicale là-dedans. Ça, c'est mon rôle. Mais en fait, en termes de ce qui se passait en studio, j'avais déjà tout l'essentiel qu'il me fallait grâce aux articles. Et là, je tiens à remercier la communauté de fans aussi. Parce que vraiment, en termes de scans, d'articles de presse, d'enregistrements, d'émissions de radio, d'émissions de télé, vraiment, s'il n'y a pas tout, il y a quasiment tout depuis 1993. Et c'est hyper précieux en tant qu'auteur. Donc, évidemment, en tant que fan, moi, j'aime tout Radiohead. Tout m'a touché. Et évidemment, il y a des choses qui m'ont plus touché que d'autres. L'album qui m'a le plus marqué, je pense, c'est Kid A, en 2000. D'autant plus que j'ai vécu sa sortie. C'est le premier dont j'ai vécu la sortie. Mais aussi parce qu'il remettait en question ce que c'était que le rock. C'est toujours du rock. Il y a toujours l'attitude du rock. Il y a toujours le groove. Il y a toujours des guitares, contrairement à ce qu'on entend parfois. Mais il y a aussi les influences électroniques, jazz, un orchestre atonal. Et tout ça, ça m'a ouvert à d'autres musiques. Donc, l'album Kid A, c'est à la fois un album qui est pour moi un chef-d'oeuvre, qui synthétise plein de choses chez Radiohead, mais qui m'a ouvert, moi, d'autres perspectives. Et sans trop de surprises, ma chanson préférée de Radiohead, c'est The National Anthem sur cet album-là, sur Kid A, qui est un groove hérité du croc-trock, mais il y a aussi des ondes marteneaux, donc un pont vers l'électronique. Et puis à la fin, il y a un orchestre free jazz qui éclate complètement le mix. Et cette chanson, pour moi, c'est un trip ultime.